Quelle unité utilises-tu pour mesurer un angle ? J'imagine que jusqu'ici tu as toujours utilisé des degrés. Eh bien, je te dis qu'il va falloir que tu te mettes très rapidement au radian. Eh oui, je suis désolé, il va falloir que tu t'habitues à un nouveau système parce que les radians c'est bien plus pratique et bien plus pur mathématiquement que les degrés et tu comprendras pourquoi dans cette vidéo. Alors les degrés, donc là je ne t'apprends rien de nouveau. Si je te donne un angle comme ça, intuitivement tu me diras qu'il fait à peu près 30 degrés. Si je te donne un angle droit, tu connais ça par cœur, c'est un angle de 90 degrés. Un angle plat, donc où je fais un demi-cercle, ça correspond à 180 degrés. Et si je fais une révolution complète, ça me fait un angle de 360 degrés. Bon, tu connais bien le concept des degrés et par contre peut-être que tu ne t'es jamais encore demandé d'où ça vient. Eh bien, il n'y a pas vraiment de raisons qui viennent de théories mathématiques. Ce sont surtout des raisons culturelles et historiques. En fait, il faut remonter aux anciens calendriers qui étaient faits de 360 jours et non 365. Et du coup, on pensait que chaque jour était un 360ème d'une révolution complète autour de la Terre, autour du Soleil. Ou plutôt du Soleil autour de la Terre avant qu'on pensait que c'était l'inverse. Ou il faut remonter jusqu'au Babylonien qui comptait en base 60 et qui était fasciné par les triangles équilatéraux. Et si on divise un cercle en 6 triangles équilatéraux, comme le camembert du trivial poursuite, on a du coup chaque triangle qui fait une mesure de 60, vu qu'il comptait en base 60. Et donc le 60ème d'un triangle équilatéral, ça faisait 1 degré. Donc voilà, pas vraiment de raison de se tenir à ces degrés. Et les mathématiciens ont plutôt inventé un système qui aurait du sens par rapport à des objets purement mathématiques. Et à partir du cercle, je vais tracer un cercle de centre-haut et de rayon R. Et je vais parcourir ce cercle le long de sa circonférence. Et je vais m'arrêter, disons, ici, n'importe où. Et la longueur de cet arc de cercle, je vais l'appeler L. Je vais l'appeler L. Et là, j'obtiens donc cette longueur L et cette longueur R. Et comment est-ce qu'on définit un angle en radian ? Donc ça, si j'appelle ça l'angle θ, θ est égal à la longueur L, qui pourra être en mètres ou juste en unités, L divisé par le rayon R. Et donc, qu'est-ce que serait un radian ? C'est lorsqu'on parcourrait exactement la longueur R sur l'arc de cercle. Donc, θ est égal à 1 radian lorsque cet arc de cercle L est égal au rayon. Et là, tu peux deviner du coup pourquoi on appelle ça radian. La racine du mot radian, en fait, c'est rayon. Et lorsqu'on parcourt un seul rayon, cela veut dire qu'on a parcouru un angle de 1 radian, exactement. Alors maintenant qu'on connaît cette définition, donnons quelques exemples d'angles en radian. Et là, encore une fois, c'est pratique de raisonner à partir d'un cercle. Alors, donc, si, bien sûr, 0 degré, ça correspond à 0 radian. Si je parcours une longueur de 0 sur ce cercle, j'obtiens 0 radian. Alors maintenant, imaginons que je fasse tout le contraire, c'est-à-dire que je fasse une révolution entière autour du cercle. Si je fais cet angle-là, j'obtiens combien ? Alors, la circonférence du cercle, j'aurais parcouru quel arc ? J'aurais parcouru toute la circonférence du cercle. Là, la circonférence du cercle, on sait que, par rapport au rayon, ça fait 2πR. Et donc cet angle, cet angle en radian, donc cet angle-là qui fait le tour complet, il est égal à combien ? Il est égal à 2πR divisé par R. J'ai appliqué la définition qu'on vient d'apprendre, la longueur de l'arc de cercle parcouru divisé par le rayon. Et ça, ça donne 2π. Un tour complet, ça donne 2π. 2π radian. Bah, génial ! À partir de ça, si j'ai un tour complet, je peux définir n'importe quelle fraction de ce tour, je peux trouver n'importe quelle fraction, et du coup trouver le nombre de radians auquel ça correspond. Un demi-tour, c'est-à-dire un angle plat, c'est une fraction de 1 demi d'un tour complet, donc 2π divisé par 2. Ça me donne 2π divisé par 2, la moitié d'un tour complet, donc π radian. Un angle droit, donc, où je fais un quart de tour d'un cercle, c'est un demi-tour divisé par 2, donc un angle droit, c'est π sur 2 radian. Et voilà, tout simplement. Un angle de 60 degrés, ça fera π sur 3, etc., etc. Parce que 60 degrés, c'est le sixième d'un tour complet, donc on aurait 2π divisé par 6, c'est-à-dire π sur 3. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à savoir, c'est comment est-ce qu'on va d'un radian à un degré, comment est-ce qu'on convertit un radian en degré, comment est-ce qu'on convertit un degré en radian. Ça, ça te sera utile pour résoudre les exercices qui arrivent dans les prochaines vidéos. Alors, on sait qu'un demi, qu'un angle plat, c'est 180 degrés, et c'est aussi π radian. Ça, c'est vraiment la relation la plus pratique, la plus importante à connaître, pour trouver toutes les conversions. Si je sais que 180 degrés, c'est égal à π radian, ça, c'est une égalité qui sera très utile, je vais l'encadrer en rouge, ça, c'est vraiment le truc à connaître par cœur. 180 degrés, c'est égal à π radian, ça, ça te permettra de déduire à chaque fois la conversion entre degré et radian. Et ça, ça nous permet de déduire, par exemple, ce qu'est un radian. Un radian, c'est combien en degrés ? Je dois diviser toute l'équation par π, pour obtenir un radian à droite, π divisé par π. Et donc, à gauche, j'obtiens 180 sur π. 180 sur π. Un radian, c'est 180 sur π degré. Et qu'est-ce que 1 degré en radian ? Et bien, même logique, sauf que là, je dois diviser toute l'équation par 180. A gauche, j'obtiens 180 sur 180, donc 1 degré. Et donc, 1 degré, ça fait π divisé par 180 radian. Et voilà, tu sais comment convertir dans un sens et dans l'autre. Et voilà, j'espère que je t'ai convaincu que, à partir de maintenant, la mesure des angles en radian, c'est quelque chose que tu trouveras bien plus pratique que les degrés. Et pour ça, il te faut un peu d'entraînement, d'abord, pour t'habituer à ce nouveau système de mesure. Et ça arrive sur les prochaines vidéos.